Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, si nous vivons par l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres.